Ciao Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode, format un peu spécial pour cette vidéo. J'ai envie qu'on parle ensemble de ma journée, de ce qui s'est passé aujourd'hui, durant cette journée. Et ça rejoint parfaitement une question que je reçois souvent, bien trop souvent, par privé. A savoir comment est-ce que je fais pour rester motivé H24 ? Je vais directement commencer par répondre à cette question. Je ne suis pas motivé H24. C'est juste impossible, c'est humainement impossible d'être motivé tout le temps, tout le temps d'être infaillible. On est tous humains, on a tous des instants de doute, des instants où on n'est pas motivé, des instants où on se cherche, des instants où on n'est pas confiant. On a tous ces instants. Aujourd'hui, c'était un jour où franchement, j'avais juste zéro de chez zéro motivation. Ce matin, c'était super dur de me réveiller. Je devais prendre la caméra pour vlogger aujourd'hui, mais je n'avais pas du tout envie de le faire. Je me suis dit, allez mec, prends ta caméra, tu filmes, tu vlogues, comme ça, mercredi, il y a un épisode. Mais j'avais juste zéro de chez zéro motivation. Il fallait que j'aille au sport, comme chaque matin, pour ma séance Beast Mode. Mais je n'avais pas envie de le faire, il faisait froid. En plus, l'hiver vraiment est là, maintenant, le matin, on se réveille, il fait moins de zéro degré. Tu te l'écailles à fond de se mettre en habit de sport, tu as froid. C'est juste tellement facile de dire non, je n'ai pas envie d'y aller. Pour le travail, j'avais une énorme journée blindée de plein de calls. J'ai fait une journée quasiment au téléphone non-stop. J'avais trois coachings où je devais être à fond durant le coaching avec trois personnes de chez Wacker, une basée au Japon, une basée en Allemagne, une basée aux USA, à New York. Et voilà, je devais être là présent, mais j'avais zéro motivation. Ce matin, ça me saoulait à fond et je me disais, mais je n'ai pas envie de le faire, je ne suis pas motivé, pas du tout. Et je devais rendre plusieurs dossiers pour des clients d'ici fin de journée. Donc, je savais que j'allais finir tard ma journée. C'était vraiment une journée 0,0 motivation et ce matin, j'avais beau tout essayer pour me mettre dans le mood, pour essayer de me motiver, de me mettre en mode discipline, en mode productif, en mode inspiré, c'était juste impossible. Je suis le premier à le faire tout le temps, quasiment tous les jours, de me conditionner, de me mettre à fond dans ce mindset pour réussir à contrôler au max comment ça se passe là-dedans. Mais il y a des jours où on a beau essayer, ça ne fonctionne pas. Et cette vidéo, elle a un seul et unique but, c'est de vous dire que ces jours de démotivation, on les a toutes et tous. La seule différence, et c'est vraiment quasiment uniquement là qu'elle va se faire cette différence, c'est dans les personnes qui vont se dire, tant pis, j'abandonne, allez, je n'ai pas envie, pas motivé, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de le faire, du coup je ne le fais pas. Des personnes qui vont réussir malgré cette démotivation à switch off, à se dire, ok, allez, pas de question, j'avance en mode robot, je fais les choses et qui vont réussir à avancer malgré la démotivation. Et ma méthode, c'est comme ça en tout cas que moi j'avance pour réussir malgré ces jours down que j'ai, ces 5% de jours que j'ai dans l'année où je ne suis vraiment pas motivé, pour réussir à avancer dans ces jours, c'est que je fais le mode con. J'en ai parlé une fois sur une vidéo, c'est juste que je me dis, aujourd'hui, tu ne penses pas. Aujourd'hui, tu t'éteins ton cerveau, t'éteins toutes tes idées, ces pensées que tu pourras voir, ces pensées un peu où tu es saoulé, où tu n'as pas envie, tu n'es pas motivé, tu éteins ça. Tu ne donnes pas vie en fait à ces pensées, tu les éteins directement et tu vis ta journée. Tu es juste là, tu fais les choses, tu respectes tes engagements, tu vas au rendez-vous, tu vas à l'heure et tu vis ta journée. Ce n'est clairement pas aujourd'hui que tu vas produire, que tu vas délivrer de la valeur, que tu seras inspiré, que tu auras de bonnes idées, c'est clair que non. Par contre, il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent, que tu respectes à fond tes engagements, que tu sois là au rendez-vous et que tu avances un pied devant l'autre, malgré cette démotivation que tu as aujourd'hui. Et c'est un petit peu comme ça que je me force à penser, c'est un petit peu comme ça que, voilà, c'est un peu mon mode survie, si je peux dire, mais je pense que c'est clairement là que la différence va se faire. C'est juste que les jours où je suis down, où j'ai mille excuses en tête pour me dire ne fais pas ça, reporte ça à demain, ne va pas au sport, en fait, je les mets de côté, j'éteins mon cerveau et je suis en mode robot. Et j'avance malgré toute cette démotivation, malgré toutes ces bonnes excuses que je pourrais avoir, j'avance dans ma journée et j'exécute ce dans quoi je me suis engagé. Et même si ce matin, à 7h du matin, j'avais zéro envie, j'avais zéro motivation et j'étais prêt à juste tout envoyer chier, maintenant, 21h30, j'ai l'impression d'avoir accompli toutes ces choses que je devais faire aujourd'hui. Ce matin, pour la vidéo, je me suis dit, tu verras bien ça en fin de journée, tu reportes ça à après, c'est pas pour l'instant pour toi une priorité numéro 1, focus d'abord sur ta santé, va au sport. Donc je suis allé au sport en mode con, j'ai éteint le cerveau, je suis parti au sport, vraiment sans réfléchir, sans me poser de questions. Au fond de moi, là-dedans, il y avait plein de pensées à me dire, mec, vas-y pas, t'as froid, tant pis, t'iras ce soir, tant pis, t'iras demain, t'es déjà allé hier, t'as fait une grosse séance hier, reporte, reporte, reporte. Il y avait plein d'excuses débiles et bidons, mais voilà, je suis allé au sport, j'ai fait une séance, je me suis défoulé du mieux que j'ai pu, j'ai fini ma séance, je suis parti au travail, j'avais un calendrier, j'avais des rendez-vous à respecter, j'étais présent au rendez-vous, quand le rendez-vous commençait, je me mettais au max possible, à fond dans le rendez-vous, et en fait, j'ai avancé, j'ai avancé, step by step dans ma journée, voilà, midi a passé, l'après-midi, fin de journée, le soir, je suis rentré ici, et maintenant, fin de journée, ben voilà, je me dis, même si ce matin, j'étais juste, mais zéro motivé, ben, en fin de compte, j'ai réussi à avancer à travers cette démotivation pour accomplir, malgré tout, quand même, quelque chose aujourd'hui. Je pense que c'est ultra important de comprendre que vous ne pourrez pas être H24 motivé, personne de chez personne y arrive, et pour moi, c'est juste un truc où, même si je sais que dans ce 95% du temps où je suis motivé, ben, c'est très souvent là où je fais ces vidéos pour YouTube, parce que forcément que je vais choisir un jour où je suis dans une bonne mood, hype, où il y a des projets cools qui vont se passer, mais je pense important aussi pour moi de vous dire que, ben, ces 5%, je les vis, on est tous pareils, il n'y a personne qui est différent, c'est juste impossible d'être motivé H24, c'est juste impossible. On a tous un environnement, des émotions qui nous entourent, des nouvelles qui surviennent d'un coup, qu'on peut contrôler, pas contrôler, c'est impossible de tout le temps, tout le temps contrôler son environnement et son mindset, il y a forcément des instants où, voilà, on est plus faible que d'autres, des instants où on a moins envie que d'autres, on est moins motivé que d'autres, c'est juste normal, on est humain et on est sujet à des émotions et du coup, ces émotions vont impacter notre réaction, nos réactions et forcément notre comportement. Je suis intimement convaincu au fond de moi que la vraie clé de la réussite pour un projet ou un désir ou une ambition, ce n'est pas d'être motivé H24, mais c'est de réussir malgré les instants de démotivation à avancer. Et pour moi, le but avec cette chaîne, c'est d'être aussi vrai que possible avec vous, vous prendre vraiment littéralement avec moi. Mais quand je parle à cette caméra, j'ai vraiment l'impression de vous parler à vous directement derrière cette caméra. Et du coup, le but de cette vidéo, c'était de me dire, tu prends ta caméra ce soir et tu parles du fait que tu as eu un jour de merde, tu as eu un jour avec zéro motivation, tu avais zéro envie, mais malgré tout ça, tu n'avais pas le choix, il fallait que tu avances. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup me répéter, c'est respecte tes engagements. Si maintenant je fixe un téléphone, si maintenant je fixe un rendez-vous, si maintenant je fixe un délai pour faire un projet ou autre chose, respecte-le. Peu importe ce qui se passe là-dedans, respecte à fond tes engagements. Et je pense que si on respecte les engagements qu'on s'est fixés et qu'on arrive à avancer malgré ces instants de démotivation, je pense que c'est là qu'on s'approche de plus en plus de son ambition. Donc si vous traversez maintenant ou que vous avez traversé ou que vous traverserez sûrement demain une période, un jour, une semaine parfois, ou plusieurs semaines selon comment vous êtes démotivé, dites-vous bien que c'est à cet instant exact, mais vraiment c'est à cet instant précis que la différence va se faire. Et c'est exactement là qu'il faut réussir à avancer. Donc parfois on pourra se faire violence, parfois on pourra se foutre un gros coup de pied au cul pour se dire « Allez maintenant tu te motives, va de l'avant » et ça va fonctionner, ça va marcher. Mais parfois on a beau le faire, ça ne marche juste pas. Et ce qu'il faut là, c'est surtout pas se dire « Tant pis, j'arrête ! » parce que là on ouvre une porte, la porte de l'abandon et après peu importe ce qui se passe dans notre vie, on l'a ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et ça devient très facile de dire « Non, j'ai pas envie. » Ce qu'il faut juste, c'est pas de se forcer, ça veut pas dire de mettre de l'énergie pour réussir à se motiver et à se surmotiver et d'un coup à changer son mindset en mode Hulk et déchirer son habit et se dire « Je suis une machine de guerre, j'irai loin. » Non, c'est juste se dire « J'éteins mon cerveau, j'arrête de me poser mille questions et j'avance. » J'avance en mode robot. « Je fais ce que je devais faire et j'avance. » Donc voilà pour cette vidéo, format un peu différent, mais ça me tenait à cœur à fond de la faire aussi pour vous dire qu'on a tous des jours avec et des jours sans. La différence se fait dans notre façon de gérer les jours où ça ne va pas. Si vous avez kiffé cette vidéo, balancez-moi un like. C'est la meilleure façon de me dire que mon contenu vous parle et vous plaît. J'ai vraiment cette mission sur LinkedIn de vous motiver et de vous inspirer à accomplir vos ambitions. Donc, vos likes et vos réactions me montrent si j'arrive à avancer ou pas dans cette direction. On se retrouve du coup dimanche soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada